Merci Madame la Présidente. Donc on va parler du traitement préventif au laser du commande de la rétine. Donc il y a un sujet de controverse depuis longtemps. Donc ceci devant l'absence d'études prospectives randomisées et contrôlées qui nous permettent d'avoir une conduite univoque. Donc on va essayer de revoir dans ce topo les principales données de la littérature concernant ce traitement préventif du commande de la rétine. Donc les principaux moyens sont essentiellement le laser. Le laser qui est le traitement de première intention qui a l'avantage d'être non-invasif et modérément douloureux. La cicatrisation est rapide, il n'est pas inflammatoire. La dentation en euthalmoscopie indirecte est possible sous anesthésie. Ceci dit, il reste dépendant de la transparence du milieu. Donc généralement, on réalise des impacts de 250 à 500 micromètres de diamètre. Il faut toujours considérer le facteur de grandissement du système optique utilisé. Le temps d'exposition est généralement de 0,1 seconde. Mais avec le nouveau système de délivrance, le laser multispot ou le Pascal, ce temps est réduit à 0,02 secondes. La puissance des impacts est celle qui nous permet d'avoir des impacts homogènes avec un aspect jaune chamois. Donc on a plusieurs systèmes optiques qu'on utilise. Le verre à trois miroirs est intéressant chez le sujet fac pour mieux voir la périphérie éthinienne. Et il y a d'autres systèmes optiques, comme le quadrasphérique ou le superquad, qui sont plus intéressants chez le pseudofac ou en cas de mauvaise dilatation pupillaire. Un deuxième moyen de prévention, c'est la cryo-application transclérale, qui est indiquée quand le laser est impossible à réaliser. C'est donc ceci devant l'absence de transparence du milieu, ou quand il y a une lésion qui est très antérieure, ou en cas de soulèvement des bords qui reste inférieur à un diamètre papillaire. La cryo-application à l'inverse du laser est invasive, elle est douloureuse, la cicatrisation est plus lente, avec un potentiel inflammatoire, et elle est moins dépendante de la transparence du milieu. L'indentation par cerclage, elle est très rarement indiquée. Donc, elle est indiquée quand le laser est impossible, ou quand il y a une efficacité ou une possibilité de réaliser une cryo-application. L'exemple type, c'est la prévention du commode rating contre-létérale sur une hérido-générescence vitréenne dans le cadre du syndrome d'Osticlère. Donc, les principes généraux de cette prévention, on a une prévention primaire. Cette prévention est réalisée avant même l'apparition de lésions qui prédisposent à un décommodal rating. Donc, ceci dit, ça va être réalisé sur 360 degrés, donc un traitement circonférentiel. Encore, la prévention secondaire, elle essaie de traiter les lésions régmatogènes constituées, voire un décommodal rating périphérique qui reste très limité et asymptomatique. La prophylexie, en l'absence de lésions régmatogènes, ses indications sont restreintes. L'exemple de la DELF d'une déchirure géante reste controversée. Et donc, là, sur cette photo du fond de l'eau, on a un décommodal rating, malgré la réalisation d'un barrage circulaire périphérique au laser, vu l'apparition de deux déchirures qui sont rétro- et contraires derrière le barrage circulaire au laser. Cette indication est ainsi réalisée devant le ADELF d'un décommodal rating sur vitéro-rétinopathie héréditaire. La prophylexie en présence de lésions régmatogènes, donc cette prévention est secondaire. Donc, quelles sont les lésions à traiter, quelles sont les lésions à surveiller ou à ignorer. Donc, on va voir les déessances symptomatiques, les déessances asymptomatiques, les palissades, le givre et le rétinosquisis. Le déchirure aclapé soulevé. Une déchirure symptomatique induit généralement un déconnement de la rétine dans 55% des cas. Donc, le traitement préventif est fortement recommandé. La surveillance doit quand même être rapprochée pour vérifier la qualité de la cicatrisation coro-rétinienne, mais aussi pour voir s'il y a apparition d'un déconnement de rétine malgré le traitement préventif. Une déessance à opercule ou avec un trou sans traction persistante n'est pas une indication pour le traitement préventif, vu le faible potentiel de déconnement de rétine. Concernant les déchirurgientes et les dialyses à l'aura, elles sont rarement vues sans déconnement de rétine. Un barrage circulaire au laser peut être efficace. Cependant, une déchirurgiente avec un bord qui est inversé relève plutôt d'une chirurgie endovitrienne. Concernant les déchirures asymptomatiques, dans une étude sur 235 heures, elle a montré, après 11 ans de suivi quand même, qu'il n'y a que 19 jours qui ont développé un déconnement rétinien localisé. Dans 19 cas, la déchirure est survenue sur une résion palissadique. Il y a un seul cas qui a nécessité un traitement chirurgical. Donc, le traitement préventif pour cette étude a conclu à la nécessité du traitement seulement sur les trous sur palissade ou les déchirures à taper des deux yeux à l'aura de déconnement de rétine. Quand les clapets dans les bords sont largement décollés ou toutes les déessances qui sont découvertes sont suivies réguliers. Concernant les trous atrophiques, donc, elles affectent 2,5% de la population. Elles sont responsables de 6 ou 3% des décollements de la rétine. Ces décollements sont généralement limités, non-évolutifs et peu asymptomatiques. Et donc, l'indication du traitement préventif reste très discutée. Pour les palissades, elles sont vues dans 6 à 10% des patients. Elle est bilatérale dans un tiers à la moitié des cas. Donc, dans une étude qui a intéressé 276 patients et qui a, avec un suivi de 11 ans, le risque de développer un décollement de la rétine était de 3,6%. Donc, pour les sujets qui étaient émétropes ou hypermétropes, le risque était de 1,7%. Ce risque passe à 35% quand la mépie était supérieure à moins 5 dioptries. Donc, cependant, il n'y a aucune étude prospective randomisée qui a montré le bénéfice d'une prophylaxie sur ces palissades. Concernant les palissades sur le ADELF de décollement de la rétine, le risque d'atteinte contralétérale de 6% avec un recul de presque 8 ans, une analyse de 388 yeux, cette analyse est rétrospective, a montré que la réalisation du laser diminue le risque de 2,5 fois. Donc, il est passé de 5,1% à 1,8%. Le traitement préventif semble inefficace en cas de myopie de plus de 6 dioptries en cas de palissades sur plus de 180 degrés. Donc, il n'y a pas d'étude prospective qui peut donner des recommandations inivoques. Concernant le givre, le givre diffus n'est responsable de 1% de décollement de la rétine, donc il ne justifie pas un traitement préventif. Cependant, le givre en plaques rejoint les indications de celles des lésions palissadiques. Les modes pigmentés sont retrouvés dans 5% de la population. Il est responsable de 10% des décommandes de la rétine. Le risque de DR est inférieur à 1%, et donc il n'y a pas d'indication à réaliser un traitement préventif. Le rutinosquisis juvénile se voit dans 3,9% des cas des sujets de plus de 60 ans. Une photocopulation prophylactique n'est pas indiquée vu la rareté des décommandes de la rétine symptomatiques sur ce terrain. Cette photocopulation ne permet pas de limiter l'extension du skisis. Concernant l'œil à DELF dans les décommandes de la rétine, le risque de décommandes sur le second est de 12%. La prévention sur le contrôle latéral est influencée surtout par les résultats sur le premier. On est influencé quand le premier est perdu ou les résultats fonctionnels sont décevants. Ça va nous inciter davantage à traiter le contrôle latéral. Les recommandations vont du traitement focal au traitement systématique sur 360 degrés par laser ou cerclage. Aucune étude mythicentrique perspective ne permet de faire des conclusions. Pour conclure, on va dire que les lésions symptomatiques en fer à cheval, les déchirures symptomatiques en fer à cheval, généralement en traite pour tous les auteurs. Pour les déchirures à opercules symptomatiques, on ne peut pas traiter. Pour les déchirures post-traumatiques, la plupart des auteurs réalisent un traitement préventif. Pour les déchirures en fer à cheval asymptomatique, on ne peut pas traiter et surveiller. Pour les déchirures à opercules asymptomatiques, la plupart recommandent de ne pas réaliser un traitement. Pour les déchirures, pour les trous atrophiques asymptomatiques, là aussi, le traitement n'est pas recommandé. Pour les palissades sans trous, généralement, on ne traite pas. Pour les palissades avec des trous, il n'y a pas d'indication au traitement. Pour les dialyses en aura, il n'y a pas d'études qui ont pu montrer l'efficacité d'un traitement au laser, d'une prévention au laser. Et concernant le ADELF, avec des palissades ou des déchirures en fer à cheval asymptomatiques, là aussi, il n'y a aucune étude qui peut donner des conclusions concernant ce sujet. Donc, dans notre pratique courante, le patient peut ne pas analyser correctement ses plaintes. Le décompréhension du vitré peut parfois être difficile d'analyser, surtout chez des sujets qui sont myophores. La qualité du suivi des patients n'est pas pareille pour tous les patients. Le traitement focal au laser est généralement anodin. Donc, on a plus tendance à traiter ces lésions qu'à les surveiller. Donc, en conclusion, ça reste un sujet très controversé. C'est un problème du quotidien. Si on décide de traiter, il faut bien traiter et surveiller. Si on décide de ne pas traiter, il faut bien informer le patient concernant les signes de survenue d'un décompte sur le vitré ou d'un décompte modélarité. Voilà.